L'histoire ne se répète pas, elle bégait. On connaît cette citation attribuée à Karl Marx, une maxime qui n'a jamais été mieux illustrée qu'au Maroc du début des années 1970, lorsque le roi Hassan II a échappé en tout juste un peu plus d'un an à deux attentats où il aurait dû trouver la mort. Mais le souverain shérifien avait la baraka, pour reprendre un mot arabe trop souvent galvaudé. Et finalement, c'est une longue maladie qui aura raison de lui presque 30 ans après ces événements dramatiques. Toutefois, si aujourd'hui, M. X revient sur cette lointaine histoire, c'est qu'elle est toujours auréolée de nombreux mystères. L'un d'eux en particulier a été en partie dissipé par des journalistes marocains au début des années 2000. Les complots dirigés contre Hassan II avaient une ampleur encore plus vaste que celle qu'on soupçonnait. Ce n'étaient pas seulement des militaires extrémistes dégoûtés par la corruption du régime qui voulait se débarrasser du roi. Il disposait du soutien inattendu et même contre nature de l'opposition démocratique de gauche. Et il se trouvait parmi eux au moins un homme, Abderrahman Youssef, qui occupait en 2000 la fonction de premier ministre du fils d'Assane II, Mohamed VI. Bref, le fils gouvernait avec un personnage qui avait voulu tuer son père. Inutile de dire que ses révélations ont fait scandale et le jeune souverain, qui avait pourtant suscité tant d'espoir de libéralisation après le long règne autoritaire de son père, s'est empressé de renouer aussitôt avec les pratiques paternelles en muselant la presse. Dans un instant, le récit de M. X. Autant le dire tout de suite, c'est un vrai pavé dans la marre que le journal, un organe de presse francophone, a lancé en novembre 2000. Et s'il a d'abord embarrassé l'ancienne opposition désormais ralliée au régime, il a aussi provoqué l'indignation du jeune souverain marocain. Non seulement, il était démontré que son premier ministre avait été l'un des instigateurs du putsch de 1972 et qui avait essayé d'attenter à la vie de son père, mais il révélait aussi qu'Assane II était encore plus impopulaire qu'on ne le pensait. Ah oui, ça c'était une sorte de crime de lèse-majesté. Et ça tient au caractère très particulier du pouvoir marocain. Là-bas, le roi n'est pas un souverain comme un autre. Non, c'est d'abord le commandeur des croyants. Car la famille royale, à la huit, revendique une filiation directe avec le prophète Mahomet. Le roi est donc en principe intouchable, aujourd'hui comme hier. Objet d'une véritable vénération. C'est à peine si l'on ose prononcer son nom, même pour en dire du bien. Ah bon, vous exagérez là ? Ah pas du tout, pas du tout. En 2009 par exemple, un hebdomadaire marocain a tenté d'évaluer les premières années du règne de Mohamed VI. Et pour ce faire, il a publié un sondage qui montrait que pour presque 90% des personnes interrogées, ce bilan était positif. Eh bien, ce magazine a été néanmoins interdit de parution. Encore incroyable. Parce que le seul fait de se livrer à une telle initiative était une offense. Une offense à la personnalité sacrée du roi qu'on ne doit ni commenter ni critiquer. Il s'agit donc d'une adoration d'ordre quasi magique. En effet, c'est un pacte quasi divin qui unit le souverain à ses sujets. La différence doit donc être absolue. Il me semble pourtant avoir entendu quelques jeunes marocains, là-bas, l'appeler familièrement M6. Sans doute, et parce qu'au début de son règne, sa jeunesse, ça fait illusion. Certains ont pu penser que ce souverain d'allure moderne allait en finir avec cette tradition écrasante. Et c'est vrai qu'il a commencé par donner des signes encourageants en annonçant son intention de faire la lumière sur les dérives les plus préoccupantes du règne de son père. Une sorte de printemps marocain avant le printemps arabe. Tout à fait. Il s'est même allé si loin que certains marocains ont appelé Mohamed VI le roi des pauvres. Mais ils n'ont pas tardé à déchanter. Parce qu'ils n'ont rien rompu avec les habitudes paternelles. Même s'il a effectivement donné quelques preuves encourageantes de sa volonté de changer. En réhabilitant quelques opposants, en se débarrassant du ministre de l'Intérieur de son père qui régnait par la terreur. En accordant quelques libertés à la presse. Ou encore en voulant faire adopter un code de la femme plus libérable. Mais ce n'était qu'une parenthèse vitre fermée. Aujourd'hui, Mohamed VI s'est glissé sans scrupule dans le costume de monarque absolu qui était celui de son père, Hassan II. Et il est toujours l'homme le plus riche du royaume et pratiquement son propriétaire. Alors, refermons cette parenthèse puisque vous voulez me parler d'une histoire un peu plus ancienne. Vous avez raison. Mais encore un mot à propos des révélations du journal en novembre 2000. Pour bien comprendre le séisme qu'elles ont provoqué au Maroc, j'ai trouvé une comparaison éloquente dans une préface écrite par Gilles Perrault pour un livre récent d'Omar Broutzi. Dont nous reparlerons peut-être. Je cite, c'est un peu comme si les Français apprenaient aujourd'hui que Pierre Mendès-France et François Mitterrand fricotaient avec l'OAS contre le général de Gaulle. Et si vous le voulez bien, nous reviendrons un peu plus tard sur ces révélations. Et donc, d'abord les événements qui sont au centre de celles-ci. Et il me faut remonter au tout début des années 70. Et vous parlez d'un personnage qui sortait de l'ordinaire, au moins dans l'élite marocaine de cette époque. Un général, Mohamed Medbou, selon les gens qui l'ont bien connu, c'est un parangon de vertus, un homme à principe. Même ses adversaires, car il en a, reconnaissent qu'il ne s'est jamais compromis. C'est donc un spécimen rare. Absolument, car les officiers supérieurs de l'armée royale ont une fâcheuse tendance à vivre sur la bête et à profiter de leur position pour s'enrichir de façon réhontée. Mais ce général intègre, le sait-il ? Bien évidemment. Cependant, il n'a peut-être pas encore réalisé que le vert est allé aussi loin dans le fruit. Dans l'armée, mais aussi dans la société civile. Mais avant, un mot sur son parcours. Cet officier berbère, né en 1927, a d'abord effectué une carrière militaire exemplaire dans l'armée française. Sous lieutenant, après Saumur, il est envoyé en Indochine, où il gagne ses galons de capitaine. Il est de retour au Maroc en 1952, occupe plusieurs postes jusqu'à l'indépendance. À partir de ce moment, sa carrière va prendre une tournure politique. C'est-à-dire ? Il est nommé gouverneur de province à Taza, puis Casablanca, avant de devenir ministre des PTT. Point important pour la suite. Ce personnage austère et même un peu trop rigide est très proche du général Oufkir. Les deux officiers s'apprécient beaucoup. Oufkir qui occupe une place éminente auprès du roi. Ministre de l'intérieur, Oufkir à la haute main sur la police du régime. Et à ce titre, il faut dire qu'il est aussi l'artisan des bases œuvres du pouvoir. Il se dit même que c'est un tortionnaire raffiné. Et puis, pour nous, il est aussi celui qui porte la responsabilité première de l'assassinat de Mehdi Belmarca en 1965. Ce qui lui vaudra en France d'être condamné par défaut aux travaux forcés à perpétuité, oui. Mais on va longuement reparler de Mohamed Oufkir, qui est bien sûr l'un des personnages principaux de cette histoire. Avant de poursuivre, est-ce que ce général Medboul est un personnage aussi impitoyable, aussi sanguinaire que son ami Oufkir ? Pas du tout. Au contraire, lorsque gouverneur de Taza dans sa région natale, le Rif, il devra faire face à une insurrection, il évitera autant que possible les effusions de sang. Mais, je continue. Ayant obtenu la confiance du roi, Mohamed V, il est chargé de veiller sur le prince héritier. C'est-à-dire le futur Hassan II, hein ? Oui, et assez naturellement, lorsque celui-ci monte sur le trône à la mort de son père, Medboul devient son directeur de cabinet, puis son aide de camp, et enfin le chef de sa maison militaire. Ce qui en fait le réel ministre de la Défense du Royaume. Ici, deux observations. D'abord, en 1963, il a dénoncé un premier complot contre Hassan II. Ce qui, j'imagine, n'a pas nuit à son ascension. C'est évident. Ensuite, ses liens avec Oufkir sont devenus quasi-familiaux. Sa fille, Mina, va entretenir une liaison avec un frère de l'épouse d'Oufkir. Et après la perpétration du premier putsch, en juillet 1971, ça permettra à certains de prétendre qu'en raison des rapports étroits entre les deux familles, Oufkir ne pouvait pas ne pas savoir ce que son ami Medbou ordissait. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Je reviens un tout petit peu en arrière. En raison de ses fonctions, Mohammed Medbou est donc l'officier le plus proche de Hassan II. Et cela depuis plus de dix ans. C'est un homme qui connaît non seulement son emploi du temps par cœur, mais peut-être aussi nombre de ses secrets. Dont certains fort intimes. Mais Medbou est une tombe. Et il ne révélera jamais rien de ce qu'il a appris au cours de cette proximité assez exceptionnelle avec Hassan II. Début 1971, Mohammed Medbou part pour Washington. Il doit consulter des médecins car il a des soucis cardiovasculaires. Mais il est aussi chargé de conduire des négociations assez compliquées à propos des bases américaines situées au Maroc. Pourquoi compliquées ? Parce que ces bases n'ont aucune existence légale. Autrefois occupées par la France, elles ont été cédées aux États-Unis lors de l'indépendance. Mais elles ne disposent d'aucun statut officiel. Et pire, le loyer versé par les Américains arrive directement dans les caisses royales. Il échappe au trésor marocain. C'est ça. Et à Washington, ça fait tousser. Le général Medbou, après avoir consulté les médecins, s'occupe donc de cette question. Puis il s'envole pour la Californie. Il y rencontre le sénateur américain, William Rogers, qui désire l'entretenir d'une affaire stupéfiante et même révoltante aux yeux du très vertueux général. Mais racontez alors, de quoi s'agit-il ? Rogers est un ami du président de la Paname, qui lui a confié ceci. Sa compagnie aérienne est sur le point d'acheter une vieille caserne à Casablanca, afin d'y édifier un grand et luxe hôtel. Les négociateurs de la Paname, en dépit de leur expérience des marchandages et de la corruption dans les pays du tiers-monde, sont tombés très haut. Parce qu'au Maroc, cela leur a semblé dépasser tout entendement. Écoutez bien. L'intermédiaire marocain, certain Omar Ben Messaoud, propose un prix très avantageux, à peu près dix fois moins que la valeur réelle des terrains. Les Américains ont donc l'impression de faire une bonne affaire. Oui, oui, mais ce Messaoud précise aussitôt que la différence entre le prix réel et celui qu'il propose doit être versée sur le compte de plusieurs ministres et proches de la famille royale. Ah oui. Les réactions du général Medbow ? Il était effaré et même humilié. Et dès son retour au Maroc, il est bien décidé à demander une explication au plus haut niveau. Sans vouloir défleurer la suite du récit de M. X, je vous propose cette analyse de l'ancien journaliste du Monde, Jean-Pierre Tukoua, sur les rapports du roi Hassan II avec les militaires. Je l'extrais de son livre « Le dernier roi ». Hassan II a commis dans sa vie une erreur de jugement qui a manqué de lui coûter la vie à plusieurs reprises. Il a surestimé la loyauté de l'armée. Il n'y a qu'une seule force d'ordre et de progrès dans ce pays. Et c'est l'armée. Seuls mes officiers sont disciplinés, intègres, loyaux. Deux, je peux tout exiger, tout attendre. Eux seuls sont capables d'administrer ce pays dans la discipline. Eux seuls sont honnêtes. Ils ne font pas de politique et ils aiment leur métier. « Je nommerai des gouverneurs militaires à la tête des provinces et je quadrillerai l'administration locale avec des officiers et des sous-officiers », confiait-il au début de son règne à la journaliste Simone Lacouture. De retour au Maroc, le général Medbou demande une audience particulière à Hassan II. Ce qui ne doit pas lui être très difficile à obtenir étant donné ses fonctions. Bien sûr. Il lui raconte donc ce qu'il a appris de la bouche du sénateur Rogers. Et il lui donne comme preuve une photocopie de la lettre où ce Messaoud mentionnait les divers pots de vin qui devaient être versés. Dont certains à des membres de la famille royale. Alors, quelle est la réaction de Hassan II ? Il donne l'ordre de faire arrêter Messaoud. Mais celui-ci, dès qu'il est entre les mains des policiers, commence à parler. Et ce qu'il révèle semble tellement énorme qu'on préfère leur lâcher. La peur du scandale. Sans doute. Mais il y a surtout la peur de ces policiers qui réalisent qu'ils ont levé un lièvre beaucoup trop gros pour eux. Et ce que ça risque finalement de leur coûter cher. Évidemment. D'autant que Messaoud a protégé ses arrières. Ces livres sont parfaitement tenus. Et on peut y lire en toutes lettres le nom des principes aux corrompus et les sommes qu'ils ont touchées. Et parmi eux, il y a des ministres importants et des membres de la famille royale. L'affaire a donc été étouffée. Pour l'essentiel, oui. Les corrompus sont passés à travers les mailles du filet. Même si quelques ministres ont dû démissionner. Sans que l'on donne d'ailleurs d'explication. Mais ils ne pouvaient en être autrement. Car c'était tout le système qui était pourri. Au fond, Mettebou a pris un risque certain en déballant l'affaire au poids du roi. On peut le penser. Et quelques mois plus tard, ils ont été un certain nombre à se féliciter de voir comment il a fini. Pardon d'interrompre M. X. Mais je ne résiste pas au plaisir de citer une anecdote relatée par Gilles Perrault dans son célèbre ouvrage « Notre ami le roi ». Une anecdote qui montre que Hassan II n'ignorait rien de la corruption des grands de son royaume. Je cite. Un ministre avait invité le roi à la pendaison de crémaillère de sa luxueuse maison, tout juste bâtie dans le quartier du Suécy, le Neuilly de Rabat. Hassan II s'extasia sur la beauté des lieux et s'enquit du prix. Le ministre, dont le traitement officiel ne justifiait nullement pareilles dépenses, crut habile de diviser le coût réel par deux. Le roi le félicita de l'excellente affaire qu'il avait réalisée, signa sur le champ un chèque correspondant au prix avancé et s'appropria la maison. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'après son voyage aux États-Unis, le général Medbou n'a plus été le même. Quoi ? Il était bouleversé ? Oui. Pour ce fidèle, c'était la statue de ce roi vénéré qui soudain se lézardait. Parce qu'il venait de comprendre que Hassan II n'ignorait rien de ce système des corruptions généralisées. Et qu'il en profita lui-même. Bien sûr. Placé où il était, Medbou a quand même mis du temps à s'en apercevoir, non ? Ou alors, c'est qu'il ne voulait pas voir ? C'est très possible. En tout cas, la violence de la désillusion de ce pilier de la monarchie shérifienne est à la mesure de sa vénération passée. Il se dit qu'il faut détrôner cet homme qui ne mérite pas de demeurer roi du Maroc. Il envisage donc un putsch ? Oui. Mais il doit d'abord s'assurer du soutien d'une fraction de l'armée. Une armée qu'il connaît bien pour en être pratiquement le vrai chef. Sans doute. Toutefois, pour réussir une telle entreprise, il faut s'appuyer sur une troupe d'élite et très disciplinée. C'est-à-dire qui agit sans se poser trop de questions. Exactement. Et le choix de Medbou se porte presque naturellement sur les cadets du colonel Ababou. Qui est ce nouveau venu-là ? Mohamed Ababou est le plus jeune colonel de l'armée marocaine. Petit, sec, ce grand admirateur des marines américains est surnommé le petit Napoléon. Diplômé, avec mention de l'école de guerre de Paris, il commande au Maroc une autre école. Celle des cadets, installés à Hermoumou, dans une zone montagneuse. Dans la classe, donc. Oui, cette école qui ne forme que des sous-officiers est dirigée d'une main de fer par Ababou. Il impose une discipline implacable et soumet les cadets, des jeunes gens qui sortent tout juste de leur village de montagne, à un entraînement épuisant. Un régime qui produit des individus complètement robotisés, prêts à obéir aveuglément à n'importe quel ordre de leur supérieur. Et combien sont-ils ? Plus d'un millier. Et l'homme lui-même ? Vous l'avez compris, c'est un dur, mais pas vraiment un pur. Ah bon, un corrompu lui aussi ? Comme la plupart des officiers supérieurs marocains qui font leur pelote pendant leur temps de service. Donc, rien à voir avec l'intègre Medbou ? Et pourtant, c'est avec cet officier qu'il va s'associer. Parce qu'il sait que ces cadets lui obéiront aveuglément. Mais aussi parce que Medbou et Ababou sont originaires du même village. Ah oui, alors ils comptent donc sur une solidarité d'ordre tribal. C'est sûr. Et comment le général Medbou compte-t-il procéder ? En bon connaisseur des mécanismes du pouvoir, il sait que si Hassan II est neutralisé, le régime s'effondrera de lui-même. Attendez, neutralisé, ça veut dire quoi ? Je crois que le général ne veut pas assassiner le roi. Ah, un reste de respect ? Si vous voulez. Donc, il veut essentiellement s'assurer physiquement de sa personne. Pour l'obliger à abdiquer ou peut-être même à s'amender. En acceptant la mise en place d'une véritable monarchie constitutionnelle, respectueuse des principes démocratiques. Mais ce ne sont que des hypothèses. Quand les conjurés vont-ils passer à l'action ? Le 14 mai 1971, jour anniversaire de la création des forces armées royales, Hassan II doit assister à des manœuvres au sud de Fès, dans la région du Moyen-Atlas. Il est donc prévu d'organiser une embuscade sur la route de montagne que doit emprunter le cortège royal. Et j'imagine que dans ce cortège-là, le général Medbou doit y avoir sa place. Pas le moins du roi, forcément. Mais il y a un hic. Le général aperçoit un hélicoptère qui survole le cortège. Il a peur que ses occupants ne découvrent les cadets d'Ababou embusqués sur la route. Et au dernier moment, il parvient à décommander l'opération. Toutefois, ce n'est que partie remise. Détail. Il semble que le colonel Ababou ait accusé, le général Medbou, de s'être dégonflé un peu trop vite. Un début de fracture entre les deux militaires ? Peut-être. Quoi qu'il en soit réellement, les comploteurs sont décidés à réciduer. Leur choix se porte sur le 10 juillet. Ce jour-là, Hassan II doit fêter son 42e anniversaire. Traditionnellement, il donne une réception dans sa résidence d'été, le palais de Skerat, au bord de l'Atlantique, à quelques kilomètres de Rabat. Un endroit superbe, mais dont la seule existence est choquante, car elle illustre la débauche de luxe du régime. Imaginez, en effet, que dans cet endroit sec et désertique, on a créé de toutes pièces, pour le seul bon plaisir du roi, un golfe de 18 trous. Ah oui, du gazon anglais sous le soleil marocain. Au risque de priver d'eau les villages voisins. Je ne parle pas du reste. La magnifique piscine, le palais avec sa salle du trône et ses nombreuses dépendances. Mais enfin, passons. Hassan II a donc l'habitude de donner une grandiose fête pour son anniversaire. Les poutchistes décident de se saisir de cette occasion pour agir. Mais pourquoi précisément ce jour-là ? Parce que cette fête va rassembler tous les personnages qui comptent au Maroc. Les ministres, les politiciens, les principaux chefs militaires. Prendre le contrôle de ce qu'hérate, c'est donc s'assurer d'un seul coup du contrôle du pays. Mais il existe aussi une autre raison, mais beaucoup plus symbolique. Je vois, c'est aussi s'attaquer aux dérives dispendieuses du pouvoir royal. Bien sûr. Et déjà, les conjurés imaginent les réactions des frustres cadets du colonel Ababou lorsqu'ils vont découvrir les tables chargées de victuailles et de bouteilles d'alcool. Ah, une horreur pour ces bons musulmans. Et une insulte à l'islam. Même si, en principe, ces boissons alcoolisées sont d'abord destinées aux très nombreux invités étrangers du roi. Les cadets fanatisés du colonel Ababou, tous des enfants de famille pauvre, vont donc éprouver un vrai choc devant ce luxe inouï et n'en seront que plus déterminés et même féroces. Dans son livre « Oufkir, un destin marocain », le journaliste Stephen Smith décrit la réception de ce qu'hérate où sont conviés un millier d'hôtes de marques extraites. La table du roi, à qui le protocole impose de manger seul, est dressée à l'abri d'une tente caïdale, Non loin, autour du prince Abdallah, le frère cadet de Hassan II, sont réunis six convives de choix. Juste au-delà de la première enceinte, d'autres tentes servent champagne ou whisky aux invités qui ne veulent pas se priver de boissons alcoolisées, même chez le commandeur des croyants. L'odeur des grillats, des méchouis et celles plus fines, des tagines, se mêlent à l'air marin. Sur la terrasse centrale, les convives découvrent des pyramides de crustacés, des bancs de saumon, des mottes de foie gras, des dindes enjelées, des pièces montées d'un mètre cinquante, s'achèvent en couronne de masse-pain incrustée de fruits confits. La fête de ce qu'hérate doit donc avoir lieu le samedi 10 juillet. La veille, à la caserne d'Aer Moumou, le colonel Ababou a convoqué ses officiers et sous-officiers en fin d'après-midi. Il leur annonce qu'ils vont participer le lendemain à une opération de 48 heures près de Casablanca. Et précise-t-il quel genre d'opération ? Non, il reste très évasif sur le but de cette manœuvre. Au petit matin, ce 10 juillet, quelques mille cadets du colonel montent dans des camions. Des dizaines de camions dont certains sont bourrés de munitions. Et les véhicules roulent vers l'ouest. Vers Skirat. Mais les soldats ne le savent pas. Et quelles distances doivent-ils parcourir ? L'école est située à 300 km de Skirat. Dites-moi, c'est donc un déplacement qui ne va pas passer inaperçu ? Vous avez tout à fait raison. Et à mon avis, c'est la preuve que le POUCH bénéficie de nombreuses complicités à tous les niveaux. Police et armée ? Je le pense. En fin de matinée, le convoi d'une quarantaine de camions militaires s'immobilise en lisière d'une forêt à 25 km au nord de Rabat. A noter que le colonel Ababou, lui, est déjà arrivé à Skirat en compagnie de quelques officiers, son état-majeur, tous habillés en civil à la mode des années 70, chemisettes à fleurs et pantalons à pattes d'éléphant. Eh bien, les officiers et cadets savent-ils maintenant quelle est leur mission ? Ababou leur a dit qu'il faudrait attaquer plusieurs bâtiments où des éléments subversifs se dissimuleraient. Et s'ils ne se rendaient pas, ils devaient ouvrir le feu. Ah oui, mais il n'a pas été question de coup d'état ? Non. Et ça ne leur a pas semblé bizarre ? Apparemment, non. Mais attendez. Selon d'autres sources, le colonel Ababou aurait dit à ces hommes qu'il s'agissait de sauver le roi. Sauver le roi ? Oui, Hassan II serait entouré de personnages dangereux, corrompus, subversifs. Il faudrait donc à tout prix l'en débarrasser. Mais, soyons honnêtes, tout cela me paraît cousu de fil blanc. Et pour tout dire, un peu simpliste. En tout cas, les prétendues déclarations d'Ababou à ces soldats n'expliquent pas la sauvagerie dont les cadets vont faire preuve. Alors, je veux bien croire que ces jeunes soldats, peu éduqués, avaient été dressés pour tuer. Mais ça ne suffit pas à justifier leur déchaînement de violence. À moins qu'ils n'aient été préalablement drogués. Ah bon ? Et votre avis ? C'est relativement probable. Enfin, revenons au déroulement chronologique. Dans la matinée, un tournoi de golf a été organisé sur le 18 août d'Euscarat. Mais, à la demande du général Medbou, le roi n'y a pas participé car il doit accueillir ses invités à 13h30 précises. Pendant ce temps, le convoi des cadets repart vers Esquerat. En route, il est dépassé par l'un des hôtes du roi, Jacques Benoît Méchain. L'historien est homme politique pétaniste. Oui, c'est un ami de Hassan II. Ah bon ? Et il est invité à la fête. Quand sa voiture double le convoi des cadets, il s'interroge, où vent-il ? Et en arrivant à Esquerat, il se demande s'il ne doit pas en parler aux autorités militaires. Il hésite. Puis, finalement, de peur de se ridiculiser, il renonce et rejoint les autres invités marocains et français. Et la fête commence ? Oui, mais les camions des cadets ne vont pas tarder à surgir. Toutefois, il y a une erreur dans le chronométrage de l'opération, une erreur fatale. Ça va expliquer, là. Le convoi aurait dû arriver plus tôt, c'est-à-dire vers midi. C'est-à-dire avant l'arrivée de la plupart des invités ? Oui, et si l'horaire prévu avait été respecté, l'attaque aurait permis d'appréhender facilement Hassan II. Et surtout, d'éviter le bain de sang qui va suivre. Cette erreur de timing va d'ailleurs provoquer une vive alcarade entre Medbu et Ababou, alors que le massacre a déjà commencé. Le massacre ? Exactement. À 14h08, très précisément, alors que la plupart des invités sont attablés, les cadets ouvrent le feu sans aucun discernement. Serviteurs, ministres, officiers, ambassadeurs sont fauchés. Il y aura des dizaines et des dizaines de morts. Le roi ? Dès les premiers tirs, son ministre de l'Intérieur, Mohamed Oufkir, s'est précipité vers lui. Et suivi par une quinzaine de personnes, il l'a entraîné vers les toilettes attenantes à la salle du trône. Et tous s'y enferment. Et ça, ça pourrait infirmer ce que vous disiez tout à l'heure, l'éventuelle implication d'Oufkir dans la congération. Ah oui, et non. Ah bon, oui et non, expliquez-moi. C'est vrai que ce jour-là, Oufkir a vraisemblablement sauvé la vie du roi. Mais s'il a agi ainsi, n'est-ce pas parce qu'il a été effaré par la folie furieuse de ces jeunes soldats qui tiraient sur tout ce qui bougeait ? Oui. Il aurait alors pris conscience que ce coup d'État était voué à l'échec en raison même de cette excessive et inutile violence ? C'est possible. Mais ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Alors la suite. Après son intercation avec Ababou, Medbou arrive dans la salle du trône. Il est accompagné de mutins auxquels il ordonne de chercher le roi. Mais où ? Pas dans le bâtiment où se trouve le roi. Alors que manifestement, il a compris que Hassan II se dissimulait dans les toilettes jouxtant la salle du trône. En effet, il a observé que des hommes armés en gardaient la porte. C'est encore un mystère. Et qui doit s'expliquer ainsi ? Le général, lui aussi, a sans doute dû être horrifié par le carnage provoqué par l'attaque des cadets. Et alors il a voulu protéger le roi ? C'est ce que je crois. La preuve, c'est que tout seul, il va se faire ouvrir la porte de ses toilettes et qu'il s'entretient avec Hassan II. Que peut-il lui dire ? Il lui propose d'ouvrir des négociations avec le colonel Ababou. Mais Hassan II lui oppose un refus absolu. Medbou semble alors désemparé. Il ressort. Et peu après, peut-être après une nouvelle dispute avec Ababou, celui-ci ordonne à ses cadets de l'abattre d'une rafale de mitraillettes. La conjuration vient alors de perdre l'une de ses têtes. Elle est sans doute la plus solide. Ce qui suit est assez insensé. Des invités courent vers la plage pour échapper aux tueurs. Ceux-ci les rattrapent et les dépouillent avant de les achever à coups de crosse. Dans un autre secteur de Skirat, quatre importants généraux en civil ont été arrêtés par les mutins. Ils n'ont pas été tués, eux. Non, parce que ce sont des personnalités respectées dans l'armée. Ababou, en personne, leur demande à plusieurs reprises de se rallier. Mais ils refusent. L'un d'eux est finalement tué. Les trois autres vont devoir suivre Ababou lorsque les cadets quitteront enfin la résidence d'été du roi. Enfin, n'allons pas trop vite. Peu à peu, la tuerie a cessé. Et les mutins sont fatigués, sinon gagnés par le doute. Ça sent la débandade ? Oui. C'est alors que vers 17h, le roi décide de tenter une sortie. Hassan II a souvent été critiqué avec justesse. Mais en général, on lui a reconnu du courage. C'est exact. Il le montre ce jour-là, comme il le fera encore un an plus tard. Donc, il sort de ses toilettes où il est enfermé depuis plus de trois heures. Il semble d'abord que les premiers mutins présents ne le reconnaissent pas. Mais d'autres l'identifient. Un officier lui ordonne de lever les mains en l'air. Et les gens de sa suite, ceux qui étaient cachés avec lui, le voient partir encadré par quatre cadets armés de mitraillettes. Puis ils entendent le crépitement de deux rafales. Il pense alors qu'Hassan II vient d'être abattu. C'est logique. Mais ce n'est pas du tout ça. Au contraire. Il y a alors un vrai coup de théâtre. L'un des mutins se met au garde-à-vous devant le roi et s'effondre pratiquement dans ses bras. Aussitôt, d'une voix forte, le souverain commence à réciter les premiers versets du Coran. Versets qui sont repris en chœur par les cadets et tous les présents, dont le général Oufkir, qui l'a rejoint. Parce qu'Hassan II a réussi donc à retourner la situation. Oui, il s'adresse à son ministre de l'Intérieur, général Oufkir. Je te délègue tous mes pouvoirs civils et militaires. Prends l'affaire en main. C'est assez étonnant. Et Oufkir parvient en effet à se faire obéir des cadets qui sont encore sur place. Et les autres, alors, où sont-ils ? Ils sont partis pour Rabat avec le colonel Ababou qui espère encore réussir son putsch, en dépit du fait qu'il n'a pas pu mettre la main sur le roi. Ces hommes commencent d'abord par donner l'assaut à l'état-major de l'armée à Rabat. L'attaque est symbolique car tout le monde se rend. Ce qui montre que même s'ils ne faisaient pas partie des conjurés, beaucoup de militaires approuvaient cette rébellion. Oui, oui. Et puis, de façon classique, c'est au tour du siège de la radio et de la télévision d'être conquis par les insurgés qui rendent publique l'annonce du putsch. Mais il leur manque l'essentiel. Une réédition écrite du monarque qu'ils auraient pu lire au micro. En tout cas, à partir de là, tout va aller très vite. Oufkir fonce vers Rabat, la tête d'une colonne d'automitrailleuses qui, selon le plan des conjurés, auraient dû soutenir leur action. Ah oui, mais alors, encore une fois, Oufkir l'a reprise en main. Et il va balayer les putschistes présents à Rabat en provoquant un vrai carnage parmi les cadets. Et à Babou ? Il a réussi à fuir. Enfin, très provisoirement. Le soir même, tout est fini. Dans la nuit, Hassan II adresse un message à la nation. Puis le lendemain, il convoque une conférence de presse où il déclare « Je suis encore un peu plus roi qu'hier. » Curieuse phrase. Le plus curieux encore est l'ordre qu'il donne à Oufkir. Il lui demande d'assister à l'exécution des principaux officiers putschistes. Et dans cette fournée promise à la mort, le roi a rangé ses généraux qui avaient refusé de se rallier à Babou, mais qui, une fois arrivés à Rabat, auraient accepté de pactiser. Or, ces trois hommes sont des amis personnels d'Oufkir. Oufkir qui doit donc les voir mourir. Pour moi, c'est le signe assez pervers que Hassan II ne croyait pas vraiment à l'innocence d'Oufkir. Alors, ce serait un avertissement ? Un avertissement sinistre, oui. On le verra la semaine prochaine. Hassan II avait la baraka. Chacun au Maroc le savait. Dans les années 60, le jeune souverain shérifien avait échappé à un premier complot. Puis, au tout début des années 70, à Skirat, il était sorti sain et sauf d'un véritable massacre perpétré par une unité d'élite des forces armées royales. Un carnage effectué parmi les invités qui se pressaient lors de la somptueuse réception donnée à l'occasion de son anniversaire. Alors, le roi qui, en un sens, avait fait preuve d'un remarquable sang-froid, était-il intouchable ? Et les Marocains les plus pieux de se rappeler que le souverain était aussi le commandeur des croyances, c'est-à-dire un lointain descendant du prophète Mahomet. Bref, un personnage quasi sacré. Après Skirat, Hassan II avait ordonné une impitoyable répression, mais aussi une timide ouverture politique. Son trône semblait sauvé. Mais pourtant, treize mois plus tard, de nouveaux conjurés vont tenter de se débarrasser physiquement du souverain marocain. Pourtant, là encore, de façon presque miraculeuse, Hassan II allait s'en sortir vivant. Cependant, ce troisième complot n'a peut-être pas livré tous ses secrets. On en a eu la preuve au début des années 2000, lorsque le premier ministre de son successeur, Mohamed VI, nommé à ce poste par Hassan II à la fin de son règne, a été soupçonné d'avoir pris part à une conjuration d'où émergeait la figure inquiétante du général Hufkir, l'assassin présumé de Ben Barka, condamné en France par Comte Humas aux travaux forcés à perpétuité. Retour avec M. X sur ces fantômes du passé qui n'ont sans doute pas fini de hanter les palais marocains. Je voudrais d'abord vous rappeler ce que je vous disais à la fin de notre dernier entretien. Cette scène assez hallucinante sur Hose de Roi. Mohamed Oufkir, pourtant nanti des pleins pouvoirs, a été obligé d'assister en personne à l'exécution de dix officiers supérieurs censés avoir été mêlés au complot de Skirat. Et parmi ces hommes condamnés sans procès, il y avait des amis personnels du général Hufkir. Alors, on est obligé de se demander quelle était la vraie signification de ces toukazes royales. En forçant Hufkir à assister à la mort de ses amis, Hassan II voulait-il lui adresser un terrible avertissement ? Ou bien désirait-il lui faire comprendre qu'il le soupçonnait d'avoir eu partie liée avec ses conjurés ? Pourtant, d'après le récit que vous avez fait de la tragédie de Skirat, il semble bien qu'Hufkir a sauvé la vie du roi. Apparemment, oui. Mais le doute subsiste. Le général n'a-t-il pas agi ainsi quand il a pris conscience de la sauvagerie des insurgés et de l'impréparation de leurs plans ? Ou bien n'a-t-il pas cyniquement laissé tomber ses complices des rivaux potentiels que pour mieux réussir le coup suivant ? Seulement un an et un mois après Skirat. Ce qui voudrait dire, si je vous ai bien compris, que déjà le général Hufkir pensait à attenter à la vie du roi Hassan II. Cela me semble probable, en tout cas. Il apparaît certain qu'il a été réellement affecté par les exécutions de ses amis. On a même vu cet homme inflexible et impitoyable pleuré. Hufkir, qui était pourtant précédé par une solide réputation de torsionnaire. mais que voulez-vous ? Même les bourreaux ont des états d'âme. Alors la suite. En dépit des soupçons qui pesaient peut-être sur lui, Hufkir hérite de pouvoirs considérables après le putsch raté de Skirat. Il est alors ministre de la Défense et chef d'état-major général de l'armée. Et avant Skirat, il était déjà ministre de l'Intérieur. Un portefeuille et que le roi s'est personnellement octroyé après le putsch. Faut-il y voir un signe de défiance ? Sans doute, car le nouveau patron de la Sûreté Nationale, Ahmed Glimi, ne rend désormais de compte qu'au seul souverain. Glimi, l'autre acteur de l'affaire Belmarca. Qui sera emprisonné en France avant d'être acquitté en 1967, et qui connaîtra ensuite une ascension fugurante. Mais on reparlera de lui et de sa mort mystérieuse au début des années 80. En attendant, il faut observer que s'il l'est mis à la haute main sur les services de police, les unités spéciales du ministère de l'Intérieur demeurent subordonnées à Oufki. Enfin, je poursuis. Hassan II, s'il a sauvé sa vie à ce qu'il rate, sait qu'il doit envoyer quelques signes à son peuple. Une ouverture politique ? Oui, bien timoré. En fait, il annonce quelques mesures sociales saupoudrées d'augmentation de salaire ici et là. Et il se choisit un nouveau premier ministre, un important homme d'affaires auquel on ne connaît pas d'attache politique et qui constitue un gouvernement de technocrates. Oui, mais fondamentalement, rien ne change. Alors qu'il a existé dans le pays de réels espoirs de changement et d'abord dans la façon de gouverner du monarque. Mais non, Hassan II n'entend pas abandonner une once de pouvoir. En outre, et c'est un aspect essentiel de son caractère, Hassan II est persuadé d'avoir toujours raison. Il n'a donc pas compris. Et ce faisant, il s'expose à devoir affronter un nouveau coup de force. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Cependant, il va se montrer relativement clément à l'égard des cadets qui ont été le fer de lance du putsch de Skirat qui a, entre parenthèses, causé la mort de 200 personnes. En février 1972, ces centaines de jeunes gens comparaissent devant un tribunal militaire. Huit mois après les fêtes. C'est ça. Sur un peu plus de mille cadets et de cadres, seulement 74 cadres sont condamnés à des peines allant de un an à la perpétuité. et il y a un seul condamné à mort, le colonel Ababou. Oui, le chef de cette école des cadets. Qui a été, avec le général Medbou, l'âme du complot. Quant aux autres cadets, ils sont tous acquittés. Alors que nombre d'entre eux avaient du sang sur les mains. Alors pourquoi cette clémence-là ? Il serait tentant d'y voir la main d'Oufkir qui voulait se concilier la faveur de l'armée. Dont il aurait besoin plus tard. Pour réussir son propre putsch. Oui, il y a certainement de ça. Mais je voudrais nuancer car si effectivement les cadets n'ont pas été lourdement frappés dans le même temps, le roi a donné l'ordre d'aménager le terrible banque clandestin de Taz Mamar. Oui, ça c'est une caserne du sud marocain. Située dans le désert. C'est dans ce véritable mouroir que seront enfermés en toute illégalité nombre d'ennemis du pouvoir et bien sûr les militaires accusés d'avoir participé au complot de Skirat. Alors avançons. Il ne fait pratiquement aucun doute que dès l'échec du putsch de Skirat, Oufkir a décidé de jouer sa propre partition. Mais attendez, que cherche-t-il vraiment ? Éliminer physiquement Hassan II ? C'est certain. D'accord, mais pourquoi ? Le principal putschiste de Skirat, le général Medbu, lui, était scandalisé par la corruption du régime. Et Oufkir ? Ah ben ça, c'est moins sûr parce que le général lui-même est l'un des bénéficiaires de ce pouvoir perverti qui permet à ses élites de vivre dans un luxe scandaleux. Mais ils se rendent peut-être compte qu'en perpétuant cette corruption, le pouvoir risque d'être balayé par la rue en dépit de la vénération religieuse que vaut le peuple à la personne du roi. Autre point essentiel, Mohamed Oufkir n'a certainement pas pardonné à Sandeux d'avoir fait exécuter des généreux amis dont certains ne s'étaient nullement compromis avec les putschistes. Oui, alors la vengeance au nom du sang versé. Enfin, il ne faut pas exclure la soif du pouvoir qui aurait pu saisir le général Oufkir. Devenir roi à la place du roi ? Ou en tout cas numéro un du Maroc, à l'image d'un Nasser ou d'un Calafi. Mais je n'en sais pas plus, car Oufkir n'a jamais rien confié de ses réelles ambitions. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, Oufkir, tout de suite après l'échec de Skirat, s'est mis en tête d'organiser un complot. J'en veux pour preuve la protection qu'il a accordée à un officier supérieur, pourtant démoncé par ses pairs comme étant le complice des conjoints. C'est qui celui-là ? Le colonel Mohamed Amokran, commandant de la base aérienne de Kenitra. À la suite du putsch, Oufkir l'interroge personnellement et longuement. Et Amokran peut-elle alors craindre le pire étant donné la réputation du général ? Effectivement. Mais contre toute attente, Oufkir lui rend la liberté. Désormais, le colonel reconnaissant devient l'un de ses affidés et même l'un de ses proches. Et vous allez comprendre pourquoi. Amokran est commandant d'une base aérienne. Or, Oufkir songe déjà à un attentat dans les airs. Le sabotage d'un avion ? Ou d'un hélicoptère à bord duquel le roi aurait pris place. Et ici, quitte à bousculer, la chronologie doit faire état d'un curieux incident. en mai 1972, Hassan II séjourne à Agadir sur la côte atlantique où doit avoir lieu une importante rencontre avec une délégation algérienne. Sans doute au sujet de la question saharienne. Que le général Oufkir voudrait résoudre à tout prix. Il se trouve lui-même à Rabat lorsqu'il reçoit un appel pressant de Hassan II. Le roi l'attend à déjeuner sous une tente plantée dans une clairière à l'écart d'Agadir. Et Oufkir obtempère. Il part en hélicoptère. On a désigné au pilote très précisément l'endroit où il doit atterrir près de la maison d'un garde forestier. Mais lorsque l'appareil s'approche du sol, il soulève une vraie bourrasque de sable. C'est si important que le pilote perd le contrôle de son hélicoptère. L'une des ailes du rotor heurte la cheminée de la maison voisine. L'hélicoptère s'écrase et prend feu. C'est à grand peine que le général et l'un des passagers réussissent à s'extraire de la cabine. Ils sont donc saufs. Mais Oufkir est assez sérieusement blessé. Oufkir qui a aussitôt le sentiment qu'on a voulu se débarrasser de lui. On, c'est le roi. Il en est convaincu. Ça ressemble pourtant à un vrai accident, non ? Certes. Mais Oufkir a toujours été persuadé que le sable de la clairière avait été volontairement transporté là depuis la plage voisine. Pour lui, c'était donc un attentat. Il le confiera à quelques proches. Et il y repensera quand à son tour il imaginera tuer le roi ? Oui, mais ce projet sera abandonné car le général et ceux qui vont être ses complices ont imaginé un meilleur scénario. Au lendemain du putsch de Skirat, le roi du Maroc fait appel à la France pour assurer sa sécurité. Le premier ministre Jacques Chamband-Helmas lui envoie Raymond Sassia qui a été l'un des gardes du corps du général de Gaulle. Dans le livre Lignazdal, Hassan II entre tradition et absolutisme, Sassia parle ainsi. Après le premier coup d'État, Hassan II m'est apparu comme un homme sûr de lui qui voulait reprendre les choses en main. Il pensait surtout à former une élite qui assurerait sa sécurité, celle de la famille royale et la pérennité de la dynastie halawite. Il s'est tourné vers la France parce que l'armée et les services de sécurité l'avaient trahi. Et dans un autre passage, Raymond Sassia donne encore ce témoignage assez étonnant. Je n'ai jamais parlé de la corruption au roi, sauf une fois où je lui ai dit « En France, on dit qu'il y a trop de corrompus autour de vous ». Il m'a répondu « Je préfère les avoir autour de moi. Je sais très bien qu'ils volent 10 ou 20% sur les affaires auxquelles ils touchent mais je préfère ça plutôt que de les voir m'indigancer des complots. » Un nouveau scénario pour attenter à la vie du roi. Vous dites quoi exactement ? Il faut d'abord que je vous dise que le général Louvkir s'est ouvert de ses projets à ce colonel Amocrane qui est dès lors l'un de ses proches. Il faut qu'il ait confiance. Mais cet Amocrane est de plus en plus inquiet. Quoi ? Il a peur ? C'est ce qui apparaît. Et atteint d'une grave maladie rénale, il ne tarde pas à se faire soigner en France. Il y restera jusqu'à la mi-juillet 1972. Attendez, il est vraiment malade ? Incontestablement. Même si ça doit l'arranger de ne pas être au Maroc alors qu'Oufkir est en train d'ourdir son complot et de peaufiner son plan. Le général n'entend donc pas jouer tout seul. Oui. Il vise un assez large rassemblement de conjurés. Au risque d'ailleurs qu'il y ait des fuites. Il prend donc des contacts avec l'opposition. Maintenant, le chef historique du parti estiklal Alal El Fassi. Oui, c'est le chef du parti nationaliste. Puis il organise une série de rendez-vous secrets au Maroc ou à l'étranger. Personnellement, il s'entretient avec quelques membres de la direction du parti socialiste qui s'appelle l'Union nationale des forces populaires. C'était le parti de Ben Barka. Et ses dirigeants n'ignorent pas le rôle qu'a joué Oufkir dans la disparition de leur leader. Mais on reviendra sur le coup de théâtre qui a éclaté quand on a découvert bien plus tard cette alliance secrète et contre-nature. Autre prise de contact avec un personnage légendaire, Mohamed Basri alias Fké, c'est-à-dire le savant. Ce chef de la branche armée de l'Isticlal a déjà été condamné trois fois à mort par Comte Humas et vit en exil en France. Mais Oufkir, condamné aussi par Comte Humas mais en France, ne veut pas se rendre dans notre pays. Aussi, c'est le colonel Amokran hospitalisé à l'hôpital Necker de Paris qui le reçoit et qui obtient son soutien au moins moral. Et pourtant, Oufkir a été un ennemi de toujours de cet opposant de gauche perpétuelle. Leur aliment de basserie impressionne tellement Amokran que ce dernier décide enfin de revenir au Maroc. En juillet 1972, avez-vous dit, c'est-à-dire très peu de temps avant que les comploteurs ne passent à l'action. Et il est à peine rentré qu'il bénéficie d'une promotion très intéressante pour la suite. Il est nommé chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. Alors, le scénario, me demandiez-vous, le voici. Au début du mois d'août, Hassan II doit se rendre en France où il possède un château. Le boigny royal sera attaqué en plein ciel lors du retour du roi. Mais au-dessus du territoire marocain. Naturellement. Tant donné ses nouvelles fonctions, le colonel Amokran n'est chargé de préparer un plan en liaison avec le commandant de la base aérienne de Kenitra, un certain Kouera. Et lui aussi est donc du complot. Il est même prévu que c'est lui qui abattra le Boeing 727 à bord d'un chasseur-bombardier. Mais à la réflexion, Ouvkir et Amokran décident que c'est toute une escadrille de 6 Northrop F5 qui prendra l'air. Seuls trois de ces chasseurs bi-réacteurs équipés de mitrailleuses seront armés. Celui des commandants Kouera et deux autres pilotés par des hommes sûrs. Oui, mis dans le secret. Mais vous avez parlé de six avions. Les trois autres ne serviront qu'à donner l'apparence d'une escorte aérienne volant en formation. Oui, c'est-à-dire que leurs pilotes décolleront sans connaître leur véritable mission et celle de leurs compagnons. Amokran est bien placé pour savoir quand Hassan II va effectuer son vol de retour. Amokran, en tant que numéro deux de l'aviation militaire marocaine, va donc jouer un rôle central. Oui, parce qu'il a normalement connaissance du plan de vol du Boeing fixé au 16 août 1972. Dès qu'il le sait, il prend quelques dispositions. Il veille, par exemple, à demander aux aviateurs américains qui utilisent l'aérodrome de Kenitra de laisser place libre ce jour-là. Puis il avertit tout le personnel de la base, officier, sous-officier. Une mission exceptionnelle exigera leur présence le 16 août à partir de l'heure du déjeuner. Mais il n'en dit pas plus. En effet, ce jour-là, Hassan II se prépare donc à revenir chez lui avec sa suite. Détail, il est de très mauvaise humeur. Avant de rentrer, il aurait voulu visionner le film d'Yves Boisset, L'Attentat, inspiré de l'affaire Ben Barka. Il lui a été opposé un refus poli mais ferme. Oui, ça se comprend. Et qui compose la suite du roi ? Ils sont une douzaine. Il y a son frère, Moulet Abdallah, Ahmed Glimi, le chef des services de sécurité marocain, un cousin, quelques médecins, des policiers, son aide de camp, son secrétaire particulier et un français, Raymond Sassia. C'est l'ancien gorille du général de Gaulle. Lui-même. Depuis Kerat, il veille sur la protection du roi. Notez un petit incident curieux qui est passé presque inaperçu, mais pas du roi, qui sera sans souvenir lorsqu'il le faudra. Glimi, au moment d'embarquer, affirme qu'il a une affaire urgente à régler à Paris. Ah oui, alors il ne veut pas monter dans l'avion. C'est ça, mais Hassan II ne veut rien savoir et le chef de la police est bien obligé de monter à bord. Oui. Et l'équipage ? Le pilote du Boeing est un ancien capitaine de l'armée de l'air formé à Paris, Mohamed Gabbage. Un type très compétent. Le plan de vol prévoit une escale à Barcelone. Avant de redécoller, Gabbage demande à la tour de contrôle de Ravassalé l'autorisation de passer à la verticale de Tétouan plutôt qu'à celle de Tangier. Pourquoi ça ? Sans doute parce que c'est plus rapide. Le vol va ainsi être raccourci de 8 minutes. 8 minutes qui vont prendre une importance démesurée. Ah oui ? Parce que ça va bouleverser les plans déconjurés ? Ah oui, forcément. Mais alors, dans ces conditions, ils auraient pu remettre l'opération ? Eh bien non. Tandis que les 6 chasseurs décolle de Kenitra, Amokran ordonne à l'officier de garde d'interdire l'accès à la base et de suspendre toutes les communications téléphoniques. À 16h15, les appareils rejoignent leur cible. Koeira ordonne aux pilotes des avions non armés de dégager. Puis le premier, il ouvre le feu sur le Boeing Royal. Mais sa mitrailleuse s'enrait. Le deuxième pilote prend aussitôt le relais et fait mouche. Il atteint le Boeing ? Oui, au niveau d'un des trois réacteurs. Avec quelles conséquences ? L'appareil qui vole à 3000 mètres d'altitude décroche et perd d'un seul coup 1000 mètres. Mais son pilote parvient à le stabiliser tandis que d'autres tirs frappent la carlingue. Et que se passe-t-il à l'intérieur ? Inutile de vous dire que les passagers sont sérieusement secoués. Deux policiers ont été tués. Sacia et le secrétaire particulier sont blessés. Mais le roi est indemne. Les masques à oxygène sont tombés et malgré la gravité de la situation le calme règne à bord. Et l'extérieur ? Un autre chasseur tire en direction du Boeing mais le pilote mauvais tireur rate sa cible. Alors celui qui a déjà touché l'avion revient à la charge et frappe un deuxième réacteur. L'appareil est à nouveau violemment déstabilisé. Ça devient très périlleux non ? Tout à fait. Et le commandant de bord a fort à faire pour maîtriser son avion. Dans la cabine il a été rejoint par le roi qui a posé les mains sur ses épaules. Pour le rassurer. Et encore une fois il faut observer le sang-froid de Hassan II. On ne peut pas leur tirer ça. Oui. Il est même tellement sûr de lui qu'il ordonne au pilote d'envoyer un message d'alerte mensonger à la tour de contrôle de Rabat afin d'indiquer que le roi était grièvement atteint. C'est un message en réalité destiné aux attaquants. Afin de les inciter à décrocher. Et pour le pilote du Boeing de tenter d'atteindre la piste la plus proche sans subir de nouveaux tirs. Évidemment car le Boeing est déjà en grand danger. Des circuits hydrauliques ont été perforés et l'avion laisse échapper un panache de fumée. Est-ce que le message du pilote mensonger a réussi à tromper les pilotes des chasseurs ? Sauf un le commandant Coera. Lui, il est décidé à jouer le tout pour le tout. Et c'est-à-dire ? Comme son arme est enrayée, il est prêt à tenter une action kamikaze en précipitant son appareil contre le Boeing. C'est assez hallucinant. Oui, cet aviateur est un fanatique. Il va être à deux doigts de réussir. Son chasseur frôle le ventre du Boeing. Il doit même le toucher car dans la manœuvre Coera endommage son propre appareil et peu après il est obligé de s'éjecter. Et le Boeing ? Avant de décrocher, les mutins lui ont ordonné de se poser à Canitra. C'est la base des rebelles. Aussi, le commandant de bord essaie de rallier tant bien que mal l'aéroprome de Rabat. Et malgré l'état catastrophique de son avion, il réussit à se poser de justesse en bout de piste à 16h50. Hassan II lui doit la vie. Mais tout danger n'est pas encore écarté. Enquêteur scrupuleux, Stephen Smith a relaté de façon précise l'attentat dont a été victime Hassan II ce 16 août 1972 dans son livre Oufkir, un destin marocain. Dans cet extrait, il évoque les minutes qui ont suivi l'atterrissage du Boeing Royal. L'équipage, qui a fait preuve d'un extraordinaire sang-froid, déploie les glissoirs de secours. L'avion est évacué. Hassan II, à peine décoiffé, passe en revue le détachement d'honneur au bas de charge. Lémy, à ses côtés, il arrive au salon d'honneur où l'attendent le gouvernement, le corps diplomatique, les officiers de l'état-major, des notables et des parents. Tous sont ahuris. Mais personne n'a encore vraiment compris ce qui vient de se passer. À l'entrée du pavillon, le roi tombe sur Hassan lui aussi, le chef d'état-major général de l'armée de l'air. Lémy, dégâne, sans pistolet, veut l'abattre sur le champ. Hassan II le retient. Vous avez parlé du danger qui persistait. Oui, car les chasseurs des mutins n'ont pas encore regagné leur base. Ils passent même en rase-motte au-dessus du pavillon d'honneur de l'aérodrome. Ils auraient pu tirer ? Tout à fait. D'ailleurs, ils ont effectivement mitraillé le cortège automobile du roi qui était en train de se former, ce qui a décidé Hassan II à s'éloigner à pied et emprunter ensuite la voiture d'un fonctionnaire de l'aéroport pour rejoindre sa résidence d'été de Skirat à une trentaine de kilomètres. Cependant, mais il ne le savait pas encore, il avait aussi échappé à un autre danger. Oufkir avait prépositionné en bout de piste une brigade de blindés légers et de la tour de contrôle où il avait établi son QG, il aurait très bien pu donner l'ordre de tirer sur le pavillon où le roi aurait été vraisemblablement tué. Oui, sans nul doute. Pourquoi ? Oufkir n'a-t-il pas donné cet ordre ? À mon avis, il se trouve alors devant un dilemme. Ou bien, il décide d'attaquer le pavillon, mais il va provoquer un véritable bain de sang, ce qui oblitérera son ambition d'être accepté comme un successeur d'Hassan. À cause du sang versé ? Oui. Et deuxième terme de ce dilemme ? Il peut sur le champ organiser un contre-putsch et du même coup, effacer toutes les traces de sa propre culpabilité en liquidant au passage tous ses complices. Pour les empêcher de parler. C'est évident. Et on le sait, Oufkir n'avait jamais eu peur de se salir les mains. Et pourtant là, il a hésité. Alors qu'il semblait avoir choisi la deuxième solution en demandant par exemple à son adjoint, Navistar Kenitra, de réduire l'insurrection ou encore en ordonnant à un autre de ses subordonnés d'aller liquider les six pilotes. Mais soudain, quelque chose s'est brisé en lui. Il est rentré chez lui vers 21h30. Il a pris un bain puis brûlé des documents et à 23h30 avec son chauffeur et son garde du corps, il s'est dirigé vers Scaratte. Alors qu'il ne pouvait ignorer que le roi le considérait déjà comme l'organisateur du coup. Bien sûr. Parce qu'en tant que ministre de la Défense, il aurait dû se précipiter au devant du roi dès l'atterrissage de celui-ci. D'autant qu'il se trouvait dans la tour de contrôle. Alors, que cherche-t-il en se rendant chez Hassan II ? Le pardon ? Non. Non, il sait que le roi n'est pas homme à pardonner. Alors je pense qu'il veut mourir en beauté devant son roi. Ce qui va se passer ? Comment ? On ne sait pas exactement. Il va mourir criblé de cinq balles. Le roi lui-même ? Non, plutôt de l'humi qui était présent. Ce qui en tout cas rend parfaitement ridicule la thèse du suicide qui sera officiellement évoquée plus tard. Oufkir, chef des armées, aurait vécu comme une humiliation personnelle la trahison des militaires mutins. Mais cette version fera long feu. Dès le 18 août, le ministre de l'Intérieur par intérim donne une conférence de presse. Le général Oufkir est présenté comme le vrai responsable de l'attentat. Et il aurait tiré les conclusions de sa conduite en se suicidant. Un suicide de trahison, dit ce ministre. Oui, avec cinq balles. Mais parce que là, on persiste quand même à prétendre qu'Oufkir s'est donné la mort. Bien sûr. C'était quand même difficile de reconnaître que le général avait été abattu devant le roi. Ce même roi qui, deux jours plus tard, va prononcer une allocution télévisée véhémente. C'est-à-dire ? Hassan II, qui ne prononce pas une seule fois le nom d'Oufkir, déclare que Dieu l'a placée sur le trône pour sauvegarder la monarchie. Au nom du rite maléquite, une branche du cynisme majoritaire dans le Maghreb, il ne faut pas hésiter, dit-il, à faire périr le tiers de la population habitée par des idées néfastes pour préserver les deux tiers de la population saine. C'est la porte ouverte à tous les excès totalitaires. En effet. Et la suite immédiate du règne va en donner une illustration parfaite. des opposants vont être arrêtés arbitrairement et envoyés au bain secret de Taz Mamar quand ils ne disparaîtront pas purement et simplement. J'oubliais, le roi a conclu son discours en annonçant qu'il ne lui faudrait plus accorder sa confiance à qui que ce soit. Ce qui va être le cas ? Oui, car c'est seulement à la fin de son règne qu'Hassan II tentera une ouverture politique. Et en attendant, il a gouverné en monarque quasi absolu et vengeur. On en a une première preuve avec la répression qui suit cette deuxième tentative de putsch. Attendez, y a-t-il eu un procès ? Ah oui, en novembre 1972. On a appelé ça le procès des aviateurs. Onze condamnations à mort sont prononcées. Figure parmi ces condamnés le colonel Amokran et le commandant Quera. Mais il y aura aussi 32 peines de 20 à 3 ans de prison. Les autres, plus de 150 sont acquittées. D'accord, mais les juges ont eu plutôt la main lourde. Ça n'a pas suffi à apaiser la soif de vengeance du roi. Une nuit du mois d'août 1973, Hassan II, mécontent de la clémence des verdicts rendus, a ordonné l'enlèvement d'une soixantaine de ces militaires soupçonnés d'avoir pris part en putsch. Et ces hommes ont été immédiatement envoyés au bagne de Tazmamar où plus de la moitié mourront dans des conditions atroces. Autre manifestation de la terrible vengeance du roi. Le sort réservé à la famille du général Oufkir. Une famille qui n'était pourtant en rien responsable des actes du général. Peu importe pour Hassan II. Tous portent désormais un nom exécré. Il faut donc les condamner au silence, faire comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est d'autant plus troublant que tous faisaient partie des privilégiés du régime et qu'ils étaient très liés avec les membres de la famille royale. Alors précisément, que leur a qu'il arrivait ? Les Oufkir sont d'abord assignés à résidence. Mais soudain, fin décembre 1972, l'avogue d'Oufkir et ses six enfants sont arrêtés. Ils ont quel âge ? Les nés à 19 ans, les derniers trois ans. Tous vont littéralement disparaître. Ils sont emmurés dans un bagne souterrain au fin fond du désert marocain. Un lieu secret que seul leur jolié connaît. Et je ne vous parle pas de leurs conditions de détention, manque de nourriture, d'hygiène et de soins médicaux. Et leurs seuls visiteurs sont des scorpions, des serpents ou des rats. En 1987, toutefois, quatre enfants d'Oufkir parviennent à s'évader après avoir creusé un tunnel sous terre de leurs mains nues. Ils rejoignent l'Espagne puis la France. Et je me souviens, ils révèlent leur calvaire et leurs conséquences. Le pouvoir est obligé d'adoucir leur sort. La famille Oufkir est désormais assignée à résidence surveillée dans une villa de Marrakech tandis que la France remet les fuyards au Maroc. C'est assez étonnant. Peut-être, mais il faut avant tout garder de bonnes relations avec Rabat. Ensuite, il faudra attendre 1991 pour que les Oufkir soient officiellement libérés. Sans passeport, cependant. Et ce n'est qu'en 1996 que trois membres de la famille parviennent à s'échapper du pays et à gagner la France. Je me souviens où la fille aînée publiera un livre assez retentissant. et Malika sera suivie par son frère Raouf qui voudra défendre la mémoire de son père. C'est à peu près à ce moment que se produira le coup de théâtre que je vous annonçais plus haut. Hassan II est alors mort. Mais avant de disparaître, il a nommé au poste de premier ministre l'un de ses adversaires de toujours, Abderrahman Nusufi. Un socialiste. Oui. Et après le décès de Hassan II, son successeur, Mohamed VI, garde près de lui ce premier ministre. Et avec l'intronisation de ce jeune roi, on a l'impression d'assister à une sorte de printemps marocain. Oui. Mais un journal révèle un document qui prouve que Yousufi était impliqué dans le complot ourdi par Oufké. Donc, Mohamed VI gouverne avec un homme qui a voulu assassiner son père. Et c'en est bientôt fini du printemps marocain. Le nouveau roi, en dépit de ses promesses, rétablit la censure. Et sans retomber dans tous les travers de son père, il accentuera le côté autoritaire de son pouvoir en jouant, comme feu Hassan II, sur le caractère sacré de sa personne. Et il faut reconnaître que début des années 2010, alors que de vrais printemps arabes allaient bouleverser plusieurs pays, Mohamed VI a su agir habilement et éviter au Maroc de plonger dans le désordre. Mais avant d'en terminer pour aujourd'hui, je voudrais revenir sur un autre événement, quitte à revenir un peu en arrière. De quoi voulez-vous parler, là ? De la mort d'Armède Glimi. Ah oui, l'homme qui a succédé à Oufkir. Et qui l'a peut-être assassiné. En janvier 1983, Glimi trouve la mort sur une petite route de la Palmorelle de Marrakech. Un camion citerne fou a heurté de plein fouet sa voiture qui s'est aussitôt embrasée. Mais un accident douteux. Très douteux, oui. C'est ce que se sont dit immédiatement les meilleurs connaisseurs du Maroc. Glimi était-il aussi un comploteur comme son mentor et rival Oufkir ? Les rumeurs, toutes invérifiables, n'ont pas tardé à courir. Glimi aurait été à la tête d'un nouveau groupe d'officiers conspirateurs. Un putsch était en préparation avant le 23 juillet, jour où d'importantes mutations à la tête des forces armées royales allaient être annoncées. Le complot de Glimi aurait été dévoilé au monarque par les services américains. Hassan II se serait alors opportunément souvenu de l'incident de l'embarquement à bord du Boeing. Ah oui, quand Glimi ne voulait pas monter à bord. Alors, était-ce parce qu'il savait que l'avion royal allait être attaqué ? Et lorsque Oufkir, après l'échec de son complot, est venu mendier le pardon du roi si Glimi l'a tué, n'était-ce pas aussi pour l'empêcher de parler ? Oui, mais ce ne sont que des suppositions. D'accord, d'accord. Mais alors, pourquoi Hassan II n'a-t-il pas assisté aux obsèques de ce grand serviteur du trône ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ? ... ...